Bonjour à tous et à toutes, ici ZeuseDT, et bonjour pour la suite de notre aventure sur Aurora 4X. Alors c'est parti, on va continuer tranquillement à avancer, nos vaisseaux commencent leur production, non je ne suis pas sûr. Ils n'ont pas encore commencé la production, on a trouvé un autre jump point, ok, parfait, on va aller voir ça aussi, espérons qu'il y a de la vie. En plus il sera assez loin que je pense qu'on aurait le temps de se préparer, c'est complètement vide, d'accord. Alors, assez décevant, quand même, assez décevant, donc continue à avancer tranquillement, recherche tes trucs. Il n'y avait rien d'autre ? Ah oui, il y avait quelque chose d'autre. On vient de découvrir un nouveau, on vient de découvrir Wise07, quelque chose, quelque chose, ok, sur pression c'est bon, ici on a découvert d'autres matériaux, c'est correct, les 10 000 tonnes ont été rajoutées, parfait, et on a un nouveau scientifique, donc ça c'est bon, on va juste aller voir sur Wise, sur Louis 10, 143, ah non, ok, c'est le système qu'on a découvert, ok, je me demandais ce qu'il disait, c'était étrange, voilà, donc ça c'est bon, et donc ce qu'on a découvert, non, ce qu'on n'a pas découvert, ce qu'on a fini de faire, c'est les shipyards qui ont fini de se rajouter tout ça, donc toi on va te dire, construis un Eclipse 2, tout simplement, on a besoin d'un autre, donc un nouvel Eclipse, donc là notre, ça ici, ça devrait commencer à dire qu'on consomme pas mal, surtout que tout ça, c'est en baisse énorme, moins 3 000 de ressources, on produit presque plus rien, dans 12 ans c'est fini, mais bon, dans un an, il n'y aura plus de Corbomite, l'accessibilité est très mauvaise de toute façon, on va bientôt tout déménager, on est en train de se préparer pour avoir un Quinlan, un Rodney qui va arriver, on a aussi normalement commencé, voilà, Eclipse, c'est le Cromwell qui avance, le Cromwell qui est où d'ailleurs, qui est là, le Cromwell qui est là, donc ça, ça avance, c'est correct, ça va arriver à un moment donné, dans pas trop longtemps, c'est sûr que ça prend un peu de temps pour l'instant, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, j'avais dit qu'il nous reste encore 12 ans pour l'avoir colonisé, on sera bien avant ça, par contre pour la flotte, ça je suis pas sûr encore, on verra, ok, maintenant, on a fini les recherches de mails, d'accord, donc ça c'est bien, et on vient de commencer la recherche des boucliers, ce qui ne devrait pas être très long, pas à ce niveau là en tout cas, ok, minerai localisé, ok, on vient de finir de se préparer pour avoir le Rodney 2, donc on va directement commencer sa production, non, c'est pas là, alors, le Rodney 2, le Géant Fracter, donc on va en faire un, il coûte assez cher, d'Uranium, Mercatium, Galicite, Neutronium, bon ça c'est pas très cher, mais d'Uranium surtout, Mercatium, ça coûte assez cher, mais que voulez-vous, on en a besoin, on va le faire, voilà, et on en fera sûrement plus qu'un d'ailleurs, aussi, ok, on vient de faire ça, c'est pas grave, recherche complétée, efficacité des magazines, on passe au prochain, on vient de compléter les boucliers niveau 2, comme j'avais dit, ça a pas pris longtemps, et on passe à la réduction de la signature thermique de 35%, ce qui est assez intéressant, voilà, on commence à construire un nouveau Jumpgate, c'est bon, nouveau minerai localisé, correct, pourquoi pas, ça a pas l'air des très bons minerais, mais pourquoi pas, conditions minerai localisé, ta ta ta, recherche complétée, on vient de finir la signature thermique, donc ça c'est bon, donc on a fini ça de ce côté, sur quoi est-ce que j'aimerais travailler maintenant, ici on pourrait travailler un peu, ici, est-ce qu'on aimerait avoir quoi que ce soit, ça j'aimerais bien le faire, mais pas tout de suite je pense, il y a quand même pas mal de laboratoires de disponibles, on en a 20, ça ici aussi j'aimerais l'avoir, mais ça sera pas tout de suite, on finit d'abord, ça c'est un après l'autre, d'ailleurs, on est dans le missile kinétique, t'as plus rien d'autre à faire après, donc je pense pas qu'on veille aller vers ça pour 2% supplémentaire, est-ce que ça vaut vraiment le coup, par contre ça ici, ça vaut le coup, Elisabeth, Prud'homme, tu vas nous faire ça, tu vas nous rechercher ça ici, construction des ordonnances, reload rate, agilité, cela pas très important, et le reste, ça c'est bon, logistique, 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 des carburants ultra-large qui peuvent tenir 5 millions de litres, ça pourrait peut-être valoir le coup, peut-être pas tout de suite par contre, qu'est-ce qu'on a d'autre, pas grand chose d'intéressant, ici, excusez-moi, tu vas être tracking speed, tout ça on va en avoir besoin à un moment donné, mais pas tout de suite non plus, si on continue à augmenter ça tranquillement, d'ailleurs je pense que c'est la dernière technologie, ah non on a, est-ce qu'elle serait morte, ah ah, ouais, elle est morte, mais elle faisait rien, ok, ok, non, ok c'est en défense, mais pourquoi ça c'est posé alors, parce que là on est en défense, c'est lui ici à Fred Hallard, mais pourquoi est-ce que c'est en pause, je sais vraiment pas, en tout cas, on va arrêter ça un petit peu pour l'instant, on va aller dans Sorium Harvester, on va rechercher avec, tiens, Madeleine t'es parfaite, hop, ensuite on va y aller pour, 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 mining production, on va y aller après ça, rajouter, asteroid mining, rajouter, on est avec les bonnes personnes, oui c'est bon, ensuite on va y aller vers production de carburant en hausse, euh, sauver du temps, de ce côté là, shipbuilding, euh, améliorer l'économie de 20%, construction rate, on va l'améliorer aussi, et ensuite, euh, fighter, c'est pas nécessaire je pense, voilà donc pas mal de belles améliorations à faire, on a deux personnes pour la construction et production, donc ça c'est pas mal, euh, comme quoi on met vraiment, euh, on pousse vraiment de ce côté là, ce qui je pense est une très bonne chose, ici, alors, des minerais ont été découverts, euh, l'oregon 2,0,0, un peu plus rien faire, sur une bonne distance, donc, on va faire passer un autre mois pour enlever tout ça, et on va sûrement le redire, non, même pas, ouais, rayon 2,0,0, un peu plus rien faire, euh, ok, voilà, alors, l'éclipse, on se replie pour aller reprendre du carburant, c'est bon, voilà, construction du Rodney est terminée, et il attend sur la terre tranquillement, parfait, parfait, donc le Rodney est fini, alors on peut voir nos autres colonies, Prussion, qui ont encore rien, mais ça va arriver, ça, ça va arriver, la lune 3 surtout, sur qui on va envoyer pas mal d'infrastructures, on finit, minotomatise, ça prend encore un peu de temps, mais c'est correct, donc ça c'est bon, donc, euh, qu'est-ce que je disais, qu'est-ce qu'on avait vu dans le truc, on veut déplacer, euh, Oregon 2, voilà, parce que Oregon 2 a plus rien à faire, on va ouvrir ça, c'est assez important, Oregon 2, en fait on va même, renommer, on va juste enlever, ça ici, voilà, comme ça c'est plus simple, alors là ils sont à Mono, série, alors ils vont aller à Louis Ten, tout simplement continuer, dans cette direction, il devra avoir encore quelques systèmes à scanner, c'est quand même dommage qu'il n'y ait rien de nouveau, euh, de ce côté là, mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut, Louis Ten Star, il en reste tous à visiter, sérieux, il n'y en reste pas, il s'y en reste pas mal, de ce côté là, j'espère aussi qu'on aura des suites, euh, et que ça sera pas tout vide, d'ailleurs ici sur Wise, euh, est-ce que je t'ai visité, Wise, sauver des positions, on va aller les, je vais aller voir ces deux là, juste pour être sûr, donc c'est à Louis Ten, ouais, Jump Point, je pense que je les ai regardés, mais je suis pas certain, je suis pas certain, euh, mais ok, parfait, on a deux nouveaux systèmes, donc de ce côté là, ça continue à s'agrandir, j'aime bien, ces petites fourches à Wolf, 350, 359, c'est pas, y'a pas une tonne de choses ici, mais euh, ça pourrait être intéressant, est-ce que Louis Ten, on pourrait faire, ouais, Louis Ten sera sûrement une bonne planète, pour avoir une autre, euh, une autre, colonie plus tard, sachant que j'aimerais avoir, pas avoir trop des 40, mes colonies, donc un système de vide, entre, je pense que c'est correct, à partir de 2, 3, ça commence sûrement une croix, donc en sol et Louis Ten, ça aurait peut-être été un peu large, quoi qu'on aura aussi, Sirius ou, euh, pas qu'il tente, c'est où déjà, en tout cas, on avait un autre système, que je pense qu'on allait pouvoir, euh, coloniser assez facilement, voilà, peut-être monosérie, Louis Ten, alors, si on aura peut-être, même quatre systèmes, colonisés un après l'autre, Wolf, voilà, donc ça c'est bon, continuer à s'agrandir, euh, pour l'instant, le René a pas grand chose à faire, euh, je suis correct, c'est correct, c'est correct, alors, le GEV doit aller se replier, ça c'est bon, nouvel officier, nouvel, tatata, on se fait avancer, alors, euh, minerais localisés, l'éclipse, euh, n'a plus aucun, plus rien à faire, ok, parce que là, il est arrivé au bout de son, son truc, c'est normal, on va le renvoyer, parce qu'il a, il a repris son carburant, je pense tout simplement, on vient de finir deux recherches, mais on vient d'en partir deux autres, sur la force des missiles, ça c'est très bien, et la production, euh, des mines, donc ça aussi c'est très bien, donc on va fermer ça, et on va aller voir le Eclipse, qui normalement, voilà, à 100% de carburant, on va l'envoyer où ? Je pense pas qu'on va le renvoyer de ce côté là, direct, alors Wolf, toi on t'a pas scanné, toi on t'a scanné, ici on t'a scanné, donc il reste, toi t'es la seule chance, d'avoir quelque chose qui continue par là, en clair ça ressemble à ça, il y a aussi cette planète ici, mais Wolf, c'est la seule chance qu'on a vraiment de ce côté, donc l'Eclipse, tu vas te décaler vers, vers la lande, voilà, et ensuite vers Wolf, et euh, tu feras ton travail comme d'habitude, on va dire, on continue, oui, alors, tata, une petite révolte sur Mars, parce qu'ils ont toujours un peu de place, mais c'est normal, normalement, on règle ce problème tranquillement, avec les petits, les petits, ah, je me suis même plus du nom, mais les petits terraformers, voilà, l'Eclipse vient d'arriver, tout simplement, en ce moment, on commence à chercher, ah ah, direct un nouveau point, ça, ça fait plaisir, est-ce qu'il y a quelque chose, non, c'est pas ça que je vous ouvrir, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur ce point, c'est ça la question, ok, c'est complètement vide, donc, désolé, mais tu vas continuer à chercher un petit peu, l'Eclipse, un petit moment, alors, ok, le Queensland, on va pouvoir le préparer, donc ça c'est bon, et ensuite la colonisation, on pourra commencer, donc, enfin, ça arrive, il ne reste plus qu'à le faire, et si je ne me trompe pas, il n'est pas très très long à faire, donc, Queensland, on peut juste construire lui, ce qui est normal, Mercatium, Duranium, quand même assez cher en Mercatium, le reste, c'est vraiment pas cher, donc, on a trois vaisseaux encore, le Chromewell va bientôt être fini, ce qui sera notre nouveau tanker, l'Eclipse arrive, et ça, ça devrait être fini assez vite quand même, juste après les autres, début de l'année prochaine, on peut coloniser, on commence la construction d'une nouvelle porte, système surveillé, Louis 10 star, gravitational surveille complete, Louis 10 star, ok, ça c'est le Oregon 2, d'accord, donc on va réouvrir ça, donc toi tu viens de finir en lui, donc on va t'envoyer ici, je pense, voilà, il reste 6, donc c'est juste à Dix, qu'en cri, c'est pas très loin, je préférerais qu'il soit autonome, mais bon, puisque c'est pas autonome, comme les constructeurs de portes, on va le laisser, d'ailleurs notre constructeur de portes, qui est pour l'instant très bon, c'est sûr, il manque des portes un peu partout encore, mais c'est normal, on n'a pas tout exportant encore, et on n'a pas un lieu de retard avec les autres vaisseaux, donc c'est correct, l'Oregon 2, c'est qualifié pour, ok, bah pas tout de suite, désolé, Monosérie, sur Mars, il y a des petits problèmes, il n'y a plus de corbomide sur la Terre, d'accord, et on est arrivé au début de l'année, et normalement nos vaisseaux sont là, normalement on devrait avoir nos vaisseaux, voilà, le Chromewell est fini, les autres ne sont pas finis, ou ils sont une année plus tard, c'est très possible, ouais, voilà, les autres sont une année plus tard, je me disais aussi, c'était un peu rapide, ouais, ok, c'est ça, c'est ça, c'est dans une année, ils seront prêts, donc on a fini le Chromewell, ce qui n'est pas très intéressant, puisque c'est juste un vaisseau de transport de carburant pour l'instant, on vient de découvrir un nouveau jump point sur Wolf, clac, entrée explorée, lui il a l'air plus gros, alors, c'est plus gros c'est sûr, mais c'est vide, malheureusement c'est assez vide, il y a quelques petits trucs, mais il n'y a rien encore de colonisable, donc ça on laisse faire pour l'instant, mais au moins, on sait qu'il y a un système vide, et un système avec quelque chose à l'intérieur, donc c'est correct on va dire, système scanné 12, système connu 22, donc tranquillement ça grandit, vraiment, au début on a dû faire 15 épisodes, on avait juste sol qui était découvert, et là on commence à s'agrandir avec cette map, tranquillement ça va, ça s'améliore de plus en plus, ça commence à être très intéressant, à voir tout ce qu'on a autour, bon c'est sûr que beaucoup de systèmes sont, bon on a deux systèmes complètement vides, beaucoup de systèmes n'ont pas grand chose, on va bientôt coloniser sur Prussian, qui est assez proche au moins, donc l'air de rien, commence à arriver quelque part, voilà, donc là on avance encore, alors Oregon 2, c'est qualifié pour un repli, c'est bon, alors, monosérie, on vient de découvrir quelque chose, d'assez rempli, pas très intéressant par contre, parce que là, c'est pas très accessible, mais c'est correct, les mines automatisées sont finies sur la terre, la construction des mass drivers a commencé sur la terre, une équipe sur la terre, gérée par Madeleine Lemieux, a complété la recherche en asteroid mining module, donc ça c'est bien, et là, ça, ça vient de commencer, ok, donc ça c'est bon, un truc qu'on va pouvoir faire, d'ailleurs que j'ai juste de penser, sur les shipyards, ouais, lui, parfait, on va laisser continuer à s'agrandir, je pensais que je l'avais arrêté, mais il continue, donc ça c'est bon, le retenez, tout ça on va leur dire, pas d'activité, désolé, toi c'est fini, toi ici, pas d'activité, et toi ici, plus d'activité non plus, donc, ce qu'on va faire, c'est que sur cela, on va le laisser grossir un petit peu encore, et on va aller voir, si on peut se faire, avant la fin de cet épisode, un nouveau vaisseau, nouvelle classe, choisir un nom, en arabe, parce qu'il y a du pétrole, pourquoi pas, pourquoi pas, qu'est-ce que tu me proposes, le baril, qu'on va renommer le baril, oups, je voulais te, je voulais te, non, on va le renommer le baril nous-mêmes, pas tout en majuscule, le baril, voilà, 300 tonnes, c'est pas un cruiser par contre, c'est un, je sais pas c'est quoi le bon terme, seconde, je m'étais fait un petit plan sur le côté, je pense que j'avais le nom, je pense que j'avais le nom, or normalement, il y aurait fuel harvester base, donc ça c'est bon, donc qu'est-ce qu'il va falloir, il va falloir une tonne de thorium harvester, qu'on devrait avoir normalement, il va falloir aller dans design view, fuel storage large, on enlève, qu'est-ce qu'on veut mettre à la place, c'est ça la question, on va avoir pas mal de trucs, déjà, des très larges ici, on va en avoir beaucoup, je sais pas si c'est ça qu'on va utiliser, je pense que la taille, c'est ça, la taille reste pareil, donc au pire c'est pas grave, voilà, on va continuer à monter, d'ailleurs, ça serait bien de, on va en enlever, voilà, et on va en remettre, voilà, on va dire 200 millions, on va commencer par ça, 200 millions de full storage, voilà, je vous le dis direct, ça va être assez gros, moteur, on verra ça après, alors là, on fait tout fois 100, c'est ça qu'il faut penser, surium harvester, on en met 100, ce qui nous permet de faire 4 millions de litres, pour l'instant, par année, ce qui veut juste dire qu'en fait, on mine, quand on y pense comme ça, on va miner, 100 de sorium par année, c'est très très peu, donc on va passer à 200, 300, 400, 400 modules, 1,2 millions de tonnes, pas mal, ça prend moins d'une année à construire, 28 000 points de construction, moins d'une année, c'est pas pire, c'est, c'est très correct, donc là, c'est 16 millions, c'est dur à lire, il y a rendu à avoir trop de zéro, rendu là, ils ne veulent pas s'espacer, comme la capacité du carburant, donc avec ça, on va produire, grosso modo, 12 fois, ce qu'on produit sur la terre, avec un seul, une seule base, c'est très lourd, 1,2 millions de tonnes, 4000 membres d'équipage, c'est tout simplement énorme, donc déjà, est-ce que je veux dire maintenance, je ne suis pas sûr que je le veux comme maintenance, je ne suis pas sûr que je le veux comme supply ship, je ne suis pas sûr que je le veux comme supply ship, je ne suis pas sûr que je le veux comme supply ship, non, ça c'est pour les munitions, supply ship, je pense que c'est juste, à the maintenance supply ship, je ne pense pas que c'est ça que je veux, au pire, on pourra le rajouter plus tard, si on utilise des conscrits, je pense que c'est mieux, donc on réduit le temps de déploiement, puisqu'on n'a pas besoin en tant que tel, d'avoir des vrais, ça va être des esclaves, en clair ça va être des esclaves, qui vont travailler là-dessus, donc voilà, 400 sur l'ion, on produit 16 millions de litres là-dessus par année, ce qui veut dire que notre cargo, à chaque année va devoir faire au moins un aller-retour pour aller le vider, ce qui est correct, ça c'est bon, on ne mettra pas de défense dessus ou quoi que ce soit, mais là il faut rajouter ce moteur, donc on va faire x10, et on va lui rajouter, poc, poc, voilà, 40 moteurs, ce qui lui fait une méchante bonne distance possible à faire, sur une méchante longue portée, presque 500 kmh à 40 moteurs, donc ça c'est correct, 1.3, 1300 kilotonnes, 4500 membres d'équipage, une tonne d'armure, on l'a presque fini, sauf que là le truc qu'il faut penser, c'est que, vu la taille, on aimerait qu'il ne soit pas cassé, de préférence, donc on va lui rajouter des active sensors, voilà, ah non, je ne veux pas qu'il soit militaire par contre, là s'il est militaire, il va casser, direct, voilà, avec ça il casse direct, donc, 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 où est-ce qu'il est, en plus j'en ai mi-10, c'est un que je veux, comment je fais pour que ça soit pas classé militaire, active sensor, je ne sais pas si c'est considéré comme militaire perpétuellement ça, peut-être que c'est considéré militaire, pour toujours, sûrement, donc, coopérant maintenant on ne mettra pas, c'est pas grave, donc, il ira un peu à l'aveuglette, il ne se déplace pas très vite, mais juste assez vite, pour pouvoir rattraper, la planète sur laquelle il va vouloir aller, il va miner seulement 400 cerium par année, ce qui est très peu, avec les technologies, qu'on va continuer à rechercher, il va miner plus, donc, ça sera plus que 16 millions de litres, sauf qu'il faut compter, qu'on a moins 30% direct, donc ça fait quand même pas mal plus bas, 1.3 millions de tonnes, c'est assez gros, donc ça je pense que c'est bon, je pense que ce vaisseau est très bon, donc on va aller sur, ici, mana shipyard, on n'est pas tout à fait bon, il faudra vider, virer le Congo d'ailleurs aussi, donc on va faire 30 jours, ouais, t'es capable, alors monosérie, petit truc qui se passe là, ils viennent de finir à la recherche sur la production de carburant, ils font pour réduire le coût pour transformer quelque chose, d'accord, on va faire encore un autre mois, et ensuite peut-être qu'on sera 1.3 millions, peut-être que ça sera bon, on va vérifier, il est à 1.330, et on a besoin de, baril 1.310, voilà, donc en tant que tel, c'est bon, voilà, donc si on est bon pour ça, juste vérifier avec ce que j'avais, juste vérifier que ça se ressemble, alors, voyons voir, voilà, j'ai pris un plan, tout simplement sur internet, bon, je l'ai fait plus gros qu'eux, mais c'est dans la même logique, alors, ça, le leurre est 600.000 tonnes, le leurre est deux fois plus lourd, mais c'est correct, étonnamment, le leurre ne coûte pas deux fois plus cher, il coûte juste 10.000 de plus, le leurre va un peu plus vite, ce qui est correct, temps de déploiement, sauf que le leurre ont des défenses, ils ont, non, c'est pas vraiment des défenses, ils ont un thermal sensor, un active search sensor, un EM détecteur, c'est ça, ils ont pas de détecteur, non, quoi qu'ils ont un active search sensor, je sais pas pourquoi, peut-être qu'en dessous d'une résolution, il devient, il devient commercial, je sais pas, parce que le nôtre sera comme ça, de toute façon, il sera sur un système contrôlé par nous, où il y aura une force militaire, etc, etc, donc normalement, il n'y aura pas de souci, donc ça enferme, on va ici, manage shipyard, et on va dire, bouchard industrie, tu vas te retouler, pour le FHP Paris, ça coûte un peu cher, à se dire, ça coûte un peu cher, surtout en termes de neutronéum, on en a plus tant que ça, voilà, et je me demande, combien il coûte, on va juste aller voir, combien il coûte, juste histoire de rire, est-ce qu'on peut le voir, non, même pas ici, quoi qu'on peut-être, on peut le voir ici, il coûte jusqu'à 400, ce qui n'est pas énorme, ah, quoi que ça, ça doit être le Congo, boom, et on verra après, quand ça sera fini, il ne va pas prendre très longtemps, un peu plus qu'un an, à se refaire, ce qui est correct, donc voilà, nous on va arrêter l'épisode ici, pour aujourd'hui, j'espère que vous l'aurez apprécié, comme toujours, au prochain épisode, on n'a plus de tritanium, sur Wolf Harrington, ce qui n'est pas bien, on va juste aller voir ça, Wolf Harrington, mining, on est encore bon, pour le reste, on a du rizium encore, pour un petit moment, donc ça c'est correct, on va continuer à le miner, de ce côté là, c'est notre seule source du rizium, en plus, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, donc quoi qu'on en a ici, mais c'est à peu près autant, pour deux fois plus de mine, et ici, il ne reste plus que du duranium, on est avec un petit problème, ici c'est correct, d'ailleurs, je pense que tout est envoyé, sur la terre, assez vite, voilà, tout est envoyé en mass driver, direct, mais voilà, donc on va s'arrêter ici, pour cet épisode, j'espère que vous l'aurez apprécié, comme toujours, prochain épisode, on devra avoir nos vaisseaux, bon, on finira nos vaisseaux, on enverra le Eclipse, ailleurs que l'autre, bien entendu, c'est logique, on ira aussi, commencer avec, envoyer des colonistes, il va falloir envoyer notre armée, par contre, de l'autre côté, d'ailleurs, notre armée, il faudrait voir, shipyard, première flotte terrestre, est-ce que c'est possible de voir, de combien ils font peur, parce qu'en fait, on n'aura pas encore de PDC là-bas, donc il faudra utiliser ces vaisseaux-là, pour faire peur, voilà, PPV, lui c'est 0, c'est normal, il n'y a pas d'armes, revenge, c'est 24, c'est très faible, le CPO c'est 16, donc on ne va pas faire très peur avec ça, donc il va nous falloir assez vite, notre PDC, qu'on va envoyer, de l'autre côté, mais, voilà, ça ressemble à ça pour l'instant, en tout cas, on va s'arrêter ici, pour cet épisode, j'espère que vous l'aurez apprécié, comme toujours, et je vous dis, à la prochaine, bye bye, ouais,